Je vais créer c'est une DTD, c'est normal. Nous sommes plusieurs entreprises, on veut se mettre d'accord sur le format d'un fichier XML qu'on va échanger. Vous voyez donc la problématique. C'est que XML il est fait pour échanger des données. Alors nous sommes plusieurs entreprises, on veut échanger des données. Alors on va faire une réunion, on va se mettre d'accord, on va dire que la structure des fichiers XML qu'on va échanger, voilà ce qu'il va contenir. Alors quand on va se mettre d'accord sur le format, on va dessiner tout d'abord cette structure, n'est-ce pas ? Et après on va dire tout d'abord il faut maintenant l'implémenter, il faut la déclarer. Et pour la déclarer on peut utiliser une DTD. Alors quand j'écris une DTD, je vais commencer à déclarer les éléments. Alors tout d'abord, Element. Element. Alors ici donc quand vous ouvrez inférieur généralement vous avez les mots réservés. Vous savez qu'il y a Element, At least, Entity. Element. Je déclare les éléments. Alors quel est le premier élément que je vais déclarer ? Biblio. Regardez là. Je veux maintenant déclarer ça. Donc je vais dire que Biblio, entre espaces, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il contient ? Et Etudium. Alors si je mets Etudium comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un seul Etudium. Mais moi Biblio il contient plusieurs Etudium. Donc je vais utiliser plus. Plus. Alors si je mets plus, ça veut dire minimum 1. Si je mets Etoile, ça veut dire que je peux avoir 0. Alors je choisis plus. Ensuite, je déclare maintenant également l'élément étudiant lui-même. Qu'est-ce qu'il contient ? Il contient plusieurs livres. Livre. Plus. Je déclare l'élément livre. Qu'est-ce qu'il contient ? Rien. Alors on dit que l'élément livre, il est un petit. Donc on utilise le mot un petit. Alors vous voyez un troisième type de déclaration. Quand vous déclarez le nom de l'élément un petit, ça veut dire qu'il est vide. Bien sûr, un élément vide peut contenir des attributs. Alors si vous voyez ce qu'on vient de déclarer là, qu'est-ce qu'on a déclaré ? On a déclaré tout simplement des structures hiérarchiques. C'est-à-dire que c'est simplement notre utilité même qui doit s'organiser comme ça. Livre. Alors dans mes lieux, je vais avoir plusieurs. Dans mes lieux. Et pour chaque étudiant, je vais avoir plusieurs chiffres. Vous voyez ? Donc avec l'élément, on déclare la structure de l'âme. Alors maintenant, pour compléter, bien sûr, pour compléter, ce qu'on va avoir, chaque élément contient des attributs. Alors dans notre cas ici, un élément est défini par des attributs. Alors comment on va déclarer les attributs ? Alors c'est la deuxième partie. Alors pour déclarer les attributs, on va utiliser atList. En fait, atList, c'est pour déclarer la liste des attributs. Alors par exemple ici, l'élément étudiant possède des attributs. Etudiant. Alors quand je déclare étudiant, je peux spécifier les attributs de étudiant. Quels sont les attributs ? Regardez. Il y a tout d'abord le code. Espace. Mais quand vous dites le code, il est de quel type ? Alors maintenant, nous allons voir que pour les attributs, il y a un certain nombre de types qu'on peut utiliser. Le premier, c'est cData. Alors si vous déclarez un élément, un attribut, ce n'est pas un élément. Parce que pour l'élément, on peut utiliser l'ISPCData. Alors vous voyez donc pour l'attribut, on utilise cData. CData, ça veut dire que c'est du texte. Et comme vous dites du texte, ça veut dire qu'il peut accepter les espaces, il peut accepter d'autres caractères. Alors que, au lieu de cData, vous pouvez utiliser le type NMToken. En fait, le type NMToken, c'est quoi ? C'est le type texte, mais qui n'accepte pas les espaces. Parfois, on a besoin de dire, je veux que l'attribut contienne du texte. Alors souvent, les attributs ne contiennent pas. C'est du texte qui ne contient pas des espaces. Je reviens sur HTML. Comme vous dites, forme, méthode égale. Vous mettez soit get ou bien. L'attribut méthode, il peut être soit get ou bien poste. Alors si vous regardez dans HTML pratiquement, il n'existe pas a priori un attribut, la valeur d'un attribut qui contient du texte. Si vous mettez bgcolor, vous mettez la couleur. C'est pas la couleur, mais on ne trouve pas. Donc ce qui fait que généralement, quand vous avez un attribut qui ne contient pas du texte, on utilise NMToken. Mais si vous voulez, si vous voyez par exemple, vous déclarez le nom comme étant un attribut, le nom peut contenir des espaces. Alors par exemple, si je suppose que le code, il ne contient pas des espaces, je le déclare NMToken. Alors la troisième partie de déclaration d'un attribut, c'est la présence. Alors la présence, ça commence par une dièse. Et après, vous allez spécifier soit required, ça veut dire la présence, il est obligatoire. Alors si vous mettez code NMToken require, ça veut dire que le code, il est de type texte, et sa présence, il est obligatoire. Quand je crée un élément étudiant, je dois spécifier l'attribut code. Alors que si vous voyez qu'il est facultatif, on va utiliser, à la place de require, implied. Ça veut dire que la présence n'est pas obligatoire. Je peux avoir un étudiant qui n'a pas de code. C'est ça ? Alors ici, dans notre cas, il est plus intéressant d'utiliser l'attribut. Non. On peut le déclarer de type C data. Alors si vous voulez qu'il soit obligatoire, on va mettre Alors ça, c'est une déclaration qui indique tout simplement que l'élément étudiant est défini par deux attributs. Alors pour chaque attribut, il faut spécifier le nom de l'attribut, le type de l'attribut et la présence. Alors la même chose maintenant, on va déclarer les attributs de quel élément ? Livre. Alors le livre, il est défini par les attributs suivants. Il y a id Alors tout à l'heure, j'avais parlé de ces datas et les tokens, mais on peut déclarer un autre élément de type id. Alors si vous utilisez si vous déclarez un attribut de type id, ça veut dire quoi ? Sa valeur, elle est unique. C'est à peu près l'équivalent de clé primaire pour une table. Quand vous dites clé primaire, ça veut dire que je ne peux pas avoir plusieurs livres qui ont le même id. N'est-ce pas ? Alors, c'est-à-dire que ici, c'est dans le fichier XML, mais ce n'est pas le cas ici, pourquoi ? Parce que je peux avoir plusieurs étudiants qui vont prêter le même, qui vont prêter le même lié. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser id, je vais utiliser c'est ou bien enième token. Le code d'id. Oui, si vous voulez le code d'étudiant, vous pouvez le déclarer id. Par exemple, le code, on peut le déclarer de type id. Sauf qu'il faut faire attention parce que quand on va déclarer de type id, il faudrait que la valeur commence par un caractère. Il y a encore d'autres contraintes. Ce qui fait que le type id, il est là, mais généralement, souvent, on ne l'utilise pas. Après tout ça, on est en train de découvrir les DTD et quelles sont les contraintes dans les DTD. Alors, NM token et la présence obligatoire. Ensuite, il y a le titre de type c-data, la présence obligatoire et après la date, la même chose, on peut le déclarer de type c-data. Vous voyez donc le principe il est simple, la présence obligatoire et après il y a rendu. Alors, rendu, c'est un cas particulier. Pourquoi ? Parce que rendu, il peut être soit oui ou bien non. Alors, généralement, il y a souvent, dans la majorité des cas, les attributs dans la majorité des cas, les attributs en une liste de choix. Est-ce que vous, par exemple, HTML, vous trouvez l'attribut méthode et il peut être soit oui, c'est plutôt get ou bien force. Alors, on dit que l'attribut méthode c'est un type innuméré. Alors, comment on déclare un type innuméré ? Donc, vous mettez entre parenthèses la valeur, la première valeur oui, une barre verticale et après vous mettez non. Et dans ce cas-là, la présence, on met la valeur par défaut et la valeur par défaut c'est non. Alors, c'est quoi ça ? Je déclare un attribut rendu dont la valeur peut être soit oui ou bien non. Alors, s'il y a d'autres valeurs, vous mettez d'autres par verticale. Donc, c'est-à-dire en spécificier les différentes valeurs possibles. Alors, généralement, quand vous avez un attribut innuméré, vous avez une valeur innumérée, ça doit être un attribut parce qu'un élément ne peut pas être innuméré. quand on déclare un élément, je ne peux pas énumérer le contenu alors qu'un attribut peut être innuméré. Donc, ça veut dire que dans votre structure, si vous êtes en train de créer une structure dans laquelle vous avez un attribut type. Alors, type, généralement, quand on vous dit type, ça peut être soit ça, soit ça, soit ça. N'est-ce pas ? Alors, ce qui fait que l'attribut type, généralement, c'est un attribut qui est innuméré. c'est que les attributs, on va, on serait obligé de les utiliser surtout quand la valeur, elle est innumérée. Parce que je vous disais tout à l'heure que vous pouvez parfois utiliser soit attribut, soit élément. N'est-ce pas ? Rappelez-vous tout à l'heure le nom. Je disais, non, on peut l'utiliser comme étant élément comme on peut l'utiliser comme étant un attribut. Mais si la valeur, elle est innumérée, on ne peut pas utiliser le nom. Il faut utiliser l'attribut. Pourquoi ? Parce que dans l'attribut, on peut exiger le type innuméré, mais pas dans les éléments. Alors, donc ça, c'est la BDD. La propriété fixée. Alors, je disais tout à l'heure que dans la présence, vous avez soit le quoi, ça veut dire la présence obligatoire. C'est-à-dire qu'on doit spécifier une valeur. Inplace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de spécifier la valeur. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que je peux avoir un élément qui n'a pas d'attribut. Et après fixer, on peut l'utiliser quand on veut fixer la valeur de l'attribut. Ça veut dire quoi ? La valeur, elle est fixe et du coup, on ne peut plus la changer. C'est les trois possibilités. Alors maintenant, je crée une DTD, je vais l'enregistrer. Enregistrer. Alors je vais je suis dansé, je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple l3 et le nom biblio.dtd. Alors pourquoi maintenant on crée les DTD ? La DTD, ça veut dire on s'est réunis, on s'est mis d'accord sur un format. Maintenant, tout le monde devrait avoir cette DTD à chaque fois qu'on a besoin de créer le fichier XML. J'ai une DTD, je veux créer un fichier XML, nouveau XML. Et le fichier XML que je vais créer, XML, il va utiliser une DTD. c'est à dire la structure de ce fichier XML il est où ? Je vais chercher une DTD qui s'appelle biblio. Et quand je spécifie donc la DTD, on sera amené à spécifier la racine du document XML. On voit bien la DTD déclare trois éléments, biblio, étudiant et élève. Quelle est la racine ? C'est biblio, accepter. Alors qu'est-ce que vous voyez ? Je vois déjà la structure du document XML. De toute façon maintenant, je suis obligé de respecter ce que j'ai déclaré dans la DTD. Alors j'ai par exemple le code d'étudiant égale par exemple E1. J'ai l'étudiant E1. Le nom d'étudiant par exemple 1. Le livre L1. Le titre XML. La date. Je spécifie une date. Alors sachant que pour le moment, peu importe, je peux taper n'importe quel, voilà, c'est fait. Dans les DTD, on ne peut pas faire la différence entre une date et un C-data. Pour cela, d'ailleurs, nous allons voir qu'avec les schémas XML, on va corriger ce problème. Alors je peux ajouter un autre livre. Alors vous voyez déjà, il y a un attribut qui n'apparaît pas. Pourquoi l'attribut rendu n'apparaît pas ? Parce qu'il a une valeur par défaut. Donc c'est-à-dire déjà par défaut, égal ? Non. Mais si vous mettez espace, vous allez voir qu'il devrait apparaître rendu et après forcément vous avez la valeur soit oui ou bien non. Alors ça veut dire que l'utilisateur qui va créer le fichier XML, lui, il ne peut pas saisir une valeur différente de oui ou non. Alors par exemple, ici, oui. je veux ajouter un autre livre. L2. Ainsi de suite. Alors ici, je suis en train de créer un fichier XML manuellement. C'est un document XML qui est statique. Après, vous allez voir que ce fichier XML, on ne va pas le créer manuellement, mais il va être généré peut-être à partir d'une base de données qui existe déjà. Alors rendu égal non. Et après, donc ça c'est un étudiant, je peux, alors si je passe de l'autre côté, je ne peux ajouter que des étudiants. De toute façon, je ne peux pas maintenant ajouter autre que étudiant à ce niveau-là. Donc je vais prendre un autre étudiant. E2. B. Alors par exemple, toujours le même livre, dans une autre date. Avec un troisième livre, par exemple. Alors ça c'est un fichier qui est un fichier XML, qui est un fichier XML. qui est un document qui a une DTD, c'est un document XML qui est valide. Valide pourquoi ? Parce qu'il respecte les spécifications que se trouve dans une DTD. C'est un document XML qui est d'abord bien formé. Ça veut dire quoi bien formé ? Il respecte les quatre règles. Et ça veut dire quoi valide ? Ça veut dire qu'il possède une DTD. Alors maintenant, si vous ouvrez ce fichier XML, dans un navigateur, il ne va vous afficher que le code XML. Mais maintenant, si vous voulez présenter les données de ce fichier XML, on a besoin de créer une feuille de site. Alors je vais vous créer un exemple de feuille de site XSL. Alors d'ailleurs, je vais tout d'abord tenter d'ouvrir ce fichier XML dans un navigateur. Alors le fichier XML, on va l'ouvrir avec un navigateur quelconque. Alors en fait, il y a des navigateurs parfois qui vont vous afficher le code source directement sur le navigateur. Mais parfois, ils vous affichent une page blanche. Une page blanche, mais si vous regardez le code source, code source de la page, donc je vois bien, pour le moins c'est du XML. Mais c'est du XML qui est chargé en mémoire. Alors je viens de... Il est chargé en mémoire, ça veut dire qu'il est... Il vient d'être lu par le parseur XML. Il y a un parseur XML qui est utilisé par le navigateur qui va lire ce fichier XML et va le charger en mémoire. Alors maintenant, on va lui créer une feuille de style XSL. Et après, on va prendre une prose. Alors une feuille de style XSL. Maintenant, vous allez admettre qu'une feuille de style XSL, c'est également un document XML. Une feuille de style XSL, c'est un document XML. Alors ça ne veut dire quoi, document XML, ça veut dire il y a une racine, il y a des éléments, il y a des attributs, la valeur des attributs. Alors quand je dis que c'est un fichier XML, c'est ça le fichier XML. Alors la racine d'une feuille de style XSL, c'est style sheet. Et après, elle se termine par slash style sheet. Et que tous les éléments du langage commencent par le préfixe XSL. Alors il dit qu'on écrit style sheet, XSL style sheet. Et après, par la suite, on déclare, dans XML, nous allons voir ce qu'on appelle les namespaces. Alors je crois, la notion de namespace, vous l'avez déjà utilisé dans .NET, n'est-ce pas ? C'est l'équivalent des packages dans Java. N'est-ce pas ? Alors dans XML, généralement, quand vous déclarez un nouveau langage, parce qu'en fait, quand vous déclarez une DTD, c'est que vous êtes en train de déclarer un nouveau langage, n'est-ce pas ? Un nouveau métalangage. Alors vous pouvez, si vous voulez, les éléments d'un fichier XML peuvent être regroupés dans ce qu'on appelle un namespace. Et le namespace, ça constitue la notion de module. C'est la notion de bibliothèque dans la technologie XML. Alors, bien sûr, pour le moment, vous allez admettre une chose. C'est que le langage XSL, il a été déjà créé. C'est ça. Et du coup, les gens qui ont créé le langage XSL, ils ont défini les déclarations du langage dans un namespace dont le nom est le suivant. Alors vous voyez donc le namespace généralement dans XML, il possède un nom qui ressemble à une adresse web. Vous voyez http. slash slash C'est ça. Alors ce que vous voyez là, c'est le nom du namespace qui définit le langage XSL. Alors nous allons voir par la suite quand on va travailler avec les schémas XML, nous allons voir la réalité des namespaces. Mais pour le moment, vous allez admettre comme quoi si vous voulez créer une feuille de cil XSL, vous devrez avoir cette structure. Alors maintenant, dans XSL, on va créer ce qu'on appelle un élément template. Alors bien sûr, à chaque fois que vous voulez utiliser un élément XSL, vous mettez XSL de point. donc avec plutôt XSL de point, ça représente le préfixe. Template. Dans template, on va mettre match égal slash. Alors ça veut dire quoi ? Je vais créer une règle de transformation dans laquelle je mets match égal slash, ça veut dire que je spécifie que l'élément c'est la racine. C'est comme si je suis en train de dire au parseur XML qui va te positionner dans l'élément racine. Parce que vous savez, un fichet XML, c'est un art. D'accord ? Alors je suppose que maintenant je suis dans la racine. Alors maintenant entre templates et slash templates, qu'est-ce que je veux afficher ? Je veux afficher une page HTML. C'est-à-dire pour le moment cette feuille de cil, qu'est-ce qu'il affiche ? Une page HTML. Mais maintenant dans cette page HTML, supposons je veux afficher tous les étudiants. Alors pour afficher tous les étudiants, j'ai besoin de faire une boucle. N'est-ce pas ? J'ai besoin d'un élément XSL qui me permet de parcourir tous les éléments étudiants. Alors cet élément s'appelle XSL XSL for each. Pour chaque élément étudiant. Regardez bien. Alors quand vous dites XSL for each étudiant, ça veut dire quoi ? On va demander au parseur XML pour chaque élément étudiant. Il va parcourir le XSL pour chaque élément étudiant. Sauf que étudiant, il se trouve où ? On va lui indiquer le chemin. Il se trouve dans l'élément biblio slash étudiant. Alors vous voyez donc pour atteindre l'élément étudiant, je lui indique pourquoi l'élément étudiant se trouve à l'intérieur de l'élément. Pour chaque élément étudiant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais afficher par exemple, si vous mettez étudiant directement, il ne va pas le trouver. Pourquoi ? Parce que non, il ne va pas le trouver. si vous mettez slash étudiant, il va chercher l'élément étudiant droit à la racine. Or, l'élément étudiant se trouve à l'intérieur de biblio. Mais nous allons voir qu'on peut faire autrement. On peut utiliser double slash. Mais ça, on verra. Si vous mettez par contre double slash, ça va marcher. Pourquoi ? Parce que le double slash, ça veut dire quoi ? Cherchez l'étudiant quelle que soit sa position dans le fichier xml. C'est-à-dire quel que soit le père. Alors qu'ici, pour le moment, je vais commencer à spécifier le chemin, notamment avec biblio. Alors, supposons, je vais afficher avec le style h3, je vais afficher par exemple le nom de l'étudiant. Plutôt le code. Alors, pour afficher la valeur, je suis dans l'élément, je sais que l'élément étudiant contient des attributs. Alors, pour afficher la valeur d'un attribut ou bien d'un nom, on va utiliser xsl value of xsl value of Alors, pour le moment, dans xsl, vous aurez besoin de connaître deux choses. xsl for each c'est pour parcourir et après, pour afficher la valeur, on va utiliser xsl value of quoi ? L'attribut. Comment ça s'appelle l'attribut ? Contre. Mais comme c'est un attribut, on va utiliser at. Alors, quand la valeur commence par at, ça veut dire qu'il s'agit d'un attribut. Alors, si vous mettez par at, ça veut dire qu'il s'agit d'un élément pour faire la différence entre élément et attribut. Alors, la même chose, je vais afficher le nom. Alors, juste avant de passer à l'élément suivant, je vais afficher hr. Vous savez que hr hr en htms c'est une ligne horizontale. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là, enregistrer. Alors, ce fichier-là, on va l'appeler bblio.xsr. Alors, maintenant, si je veux comment fichier XML utilise cette feuille de style, j'ai besoin de déclarer la feuille de style dans le fichier XML. Alors, en utilisant XML style sheet le type de la feuille de style, c'est text slash xsl et après href legal c'est bblio point xsl enregistrer. Alors, je reviens sur le navigateur tout à l'heure. c'est ça le fichier XML, donc il ne possédait pas une feuille de style. Maintenant, on va actualiser. Alors, ça ne marche pas, ça veut dire qu'on a mal de saisir la feuille de style. Voilà, vous voyez donc la feuille de style il s'appelle iblio. C'est un joli nom. Donc, j'ai oublié le b. On va l'appeler iblio. Actualiser. Alors, qu'est-ce que vous voyez là ? Donc, ici, je vois des données, mais ces données-là, c'est qui m'a spécifié les données à fichier ? C'est la feuille de style. Donc, je vois bien, déjà, c'est très important. Je vois un document que je peux imprimer, mais je dois savoir que ce document, il se compose de combien de fichiers ? Trois. Il y a, tout d'abord, la structure. Il y a les données, tout d'abord, c'est le fichier XML. Il y a la structure des données, c'est dans une DTD. Il y a la mise en forme, c'est dans la feuille, le signe. Alors, maintenant, je vais ajouter quand même afficher les livres, les livres de chaque étudiant. Alors, une fois que j'ai affiché les... Une fois que j'ai affiché le code et le nom, je veux afficher les livres. Et pour afficher les livres, je vais créer un tableau. Alors, la bordure est égale à 1. Et là, l'argent est égale, par exemple, 80%. Et après, je vais mettre TR. Et après, les TH. Ici, pour chaque livre, je vais afficher ID du livre. J'affiche également le titre. Aussi, j'affiche la date. de près. Et j'affiche, par exemple, l'attribut rendu. Alors, qu'est-ce que vous allez me proposer à ce niveau-là ? In-book. Très bien. Alors, je vois déjà que chaque élément étudiant contient plusieurs. Il y a un autre groupe. Donc, ça veut dire, je reprends XSL4. Alors, pour chaque livre, alors, cette fois-ci, je vais uniquement lire parce que c'est quoi l'élément courant ? C'est biblio slash étudiant. C'est-à-dire, c'est livre par rapport à étudiant. Donc, si vous mettez biblio slash étudiant slash livre, ça ne va pas marcher. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il va chercher dans biblio slash étudiant slash biblio slash donc, c'est-à-dire ce élément, l'élément, c'est toujours par rapport à l'élément courant. Alors, ici, je vais créer une ligne, c'est R, dans laquelle j'ai des TD. Et entre TD et TD, qu'est-ce que vous proposez ? XSL value off. Les attributs ID. Les attributs titres ainsi de suite. Alors, F5 je vois ici feuille de site. Alors, je complète par la date et et l'attribut rendue. Alors, pour le moment, j'affiche toutes les données. C'est ça ? Et moi, je ne veux pas que les étudiants, je ne veux pas que les livres, je ne veux que les livres qui n'ont pas été rendus. Je ne veux que les livres qui n'ont pas été rendus. alors, forcément, vous, vous allez passer une condition parce que vous êtes dans la logique de programmation. Vous savez que dans le langage SQL, pour utiliser une condition, vous utilisez WHERE, n'est-ce pas ? SELECT E3 FROM WHERE. Alors, maintenant, ce que vous devrez savoir, c'est que quand vous mettez l'attribut SELECT égal, alors, ce que vous mettez à l'intérieur de l'attribut SELECT, c'est ce que nous appelons une expression EXPAT. En fait, EXPAT, EXPAT, c'est l'équivalent de SQL dans les bases de données. Alors, maintenant, si vous mettez LIV, c'est comme si vous mettez SELECT ETOILE FROM LIV. vous sélectionnez tous les livres. Alors, maintenant, on ne veut pas tous les livres, on veut les livres, mais à une condition. Alors, c'est quoi la condition ? On met ENTRE CROCHET. Voilà. Alors, généralement, quand vous mettez le nom d'un élément ENTRE CROCHET, ça veut dire que c'est une condition. Ça veut dire que je veux sélectionner tous les livres, mais à quelle condition ? Si vous mettez LIVRE 2-0, il ne va vous sélectionner que le premier livre. Plutôt, ça commence à partir de 1. C'est un tableau. Quand vous sélectionnez LIVRE, c'est un ensemble de livres. Si vous mettez, par exemple, LIVRE de 1, il ne va vous sélectionner que le premier livre. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que le livre, la condition, c'est quoi ? L'attribut rendu égale à quoi ? Égale non. Alors, voilà une expression XPAT, qui indique tout simplement que je veux sélectionner, je demande au parseur XML, je veux tous les livres, à quelles conditions l'attribut rendu égale ? Également. Vous allez voir, ça va changer. Alors, je ne vois que les livres qui n'ont pas été rendus. Vous voyez, ce n'est pas une affaire de programmation, c'est une affaire de XPAT. Mais XPAT, je suis en train de dialoguer avec le parseur XML qui me fait ce travail. Et enfin, pour terminer, je veux afficher par exemple le nombre de livres. Et c'est donc, par exemple, comme j'ai affiché le nombre, je veux afficher le nombre de livres empruntés. alors le nombre de livres empruntés. Alors, pour le nombre de livres empruntés, pour chaque étudiant, je veux le nombre de livres empruntés. Alors, la même chose, vous mettez select, on va chercher, comme dans le cas de l'SQL, vous avez des fonctions, vous utilisez les fonctions count, vous utilisez les fonctions simple. N'est-ce pas ? La même chose, ici, on peut utiliser la fonction count et la fonction 5. Alors ici, je veux le nombre, c'est-à-dire, je vais utiliser 40 de quoi ? 40, il y a un texte qui manque. C'est-à-dire, vous voyez, c'est donc le nombre de livres empruntés, c'est 2, ici, c'est 3. Alors, je ne veux pas le nombre de livres empruntés, je veux au même temps le nombre de livres qui n'ont pas été rendus. Alors, je fais un coup de coller. Alors, ici, donc, 40, alors, qu'est-ce que vous proposez ? 40 livres, il y a une condition, entrecrocher, voilà, on comprend déjà le principe. Entrecrocher, l'attribut, rendu, égal, égal, non. Si, vous allez avoir, il y a la fonction 1, et tout ça, donc, x-pat, il y a des... ça définit. Vous ne pouvez pas intégrer du PHP. Non, mais il faut faire la différence, c'est que, quand vous travaillez avec PHP, c'est quelque chose qui s'exécute au niveau du serveur. C'est pas ? Alors, maintenant, je suis dans la logique, ça, je suis en train d'exécuter ça côté client. Alors, maintenant, nous allons voir quand est-ce que vous aurez besoin de PHP si quand vous voulez générer le fichier XML. Le fichier XML, pour le moment, c'est un fichier statique, mais ça peut être un script PHP. C'est-à-dire, ce fichier-là lui-même, que vous voyez là, XML, ça peut être un fichier PHP qui va se connecter à la base de données et qui me donne le fichier XML. Nous allons voir ce cas-là. Voilà, une dernière chose avant de prendre la pause, c'est juste comment on va tester... Alors, vous voyez donc, pour tester les feuilles de style, il y a un moyen plus simple. Donc, d'ailleurs, ce que je vais vous conseiller, c'est de configurer le scénario de transformation. Alors, quand vous configurez un scénario de transformation, comment le configurer ? On va utiliser Configurer. Il y a un outil Configurer. Je vais créer un nouveau scénario de transformation. Je demande, je vais spécifier c'est quoi le fichier XML, c'est biblio.xml, et c'est quoi la sortie ? C'est-à-dire que je veux qu'il me génère une sortie, un fichier, par exemple, A.htm. C'est-à-dire, je veux qu'il me génère un document, HTML, et je vais cocher Ouvrir sur un navigateur. Alors ça, c'est juste une configuration dans Oxygen. Alors, si je fais cette configuration, qu'est-ce que je vais avoir ? À chaque fois, vous cliquez sur le bouton Appliquer le scénario, qu'est-ce que vous allez obtenir ? Il va vous afficher déjà le code source de la transformation, mais il vous affiche le... C'est encore plus simple. Donc ça, ça veut dire quand on va travailler avec Oxygen, quand on crée une puille de style, on configure le scénario de transformation, et on peut faire la... Et en plus, on peut bien sûr transformer directement, mais vous allez remarquer quand vous configurez le scénario de transformation, vous n'allez plus vous perdre. Pourquoi ? Parce que par exemple, ici, vous dites XSL value of select contrôle espace. Regardez. Alors, vous avez les attributs. Ça veut dire que maintenant, quand vous cherchez la valeur d'un élément ou bien d'un attribut, vous allez là, la trouver. Par exemple, vous êtes en train de... Vous voulez faire cette condition, vous mettez... Cette condition, qu'est-ce que vous allez dire ? Livre, entre-crochet. Regardez. Entre-crochet, vous avez quoi ? L'attribut rendu égale égale à non. Donc, ça veut dire quoi ? Quand vous configurez le scénario de transformation, ça veut dire que vous avez spécifiquement où se trouve le fichier XML. Il écoe donc l'éditeur. Il peut facilement vous aider à faire... Très bien. Donc, ça, c'est la première partie. On a déjà parlé de beaucoup de choses. On va prendre la pause et on reviendra pour un exercice d'application avant de passer à la suite. d'arche. Merci.